Musique Par quoi je commence ? Déjà l'intro, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ça en commentaire Deuxième chose, c'est le premier jour de vlogmas Je suis surexcitée Troisième chose, on est 200 000 Je suis mais tellement contente de commencer Les vlogs bas en vous disant merci pour les 200 000 C'est incroyable, merci beaucoup Vraiment pour tout, je sais même pas quoi vous dire Je sais plus parler Je suis hyper contente Merci pour tout votre soutien Merci pour tous vos messages Vos commentaires, merci pour tout Vraiment merci pour tout Je suis tellement reconnaissante de vous avoir Ça me donne encore plus envie de faire plein de choses Et d'ailleurs je vais vous préparer une surprise En fait c'est ce que je disais sur Instagram Quand je vous ai remercié, j'ai une surprise Que j'essaye de réparer depuis plusieurs mois J'avais essayé d'anticiper un peu les 200 000 Mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite Donc je croise les doigts pour pouvoir vous en parler en janvier Voilà parce qu'année dernière on avait fait plein de trucs pour les 100K Et je ne compte pas m'arrêter là Donc pour les 200 000 on va faire plein de trucs Voilà, je suis trop contente Je viens de me réveiller Aujourd'hui on est le 1er décembre 2021 Premier jour de tournage des vlogmas Tous les vlogmas sortiront à 19h sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifs J'ai trop hâte Je suis fan de l'intro Je suis fan, franchement je suis fan, merci à Mathieu qui a fait cette intro Parce que je ne suis pas assez douée du tout pour faire ce genre de choses Je viens de me réveiller, il est 6h30 Je me lève tous les jours super tôt Pour pouvoir regarder le lever du soleil Regardez, je ne sais pas trop si on voit bien C'est tout rose C'est trop beau Premier jour toute seule à New York Parce que Jérémy est partie hier Pour ceux qui n'ont pas trop suivi Je suis à New York pour un mois Donc j'ai passé deux semaines avec mon copain On a visité beaucoup de choses On a fait plein de choses trop cool Et moi j'avais mon rythme de vidéo classique Et les deux dernières semaines Je suis en plein vlogmas Toute seule à New York Je trouve ça dingue Et j'ai trop hâte Enfin je suis toute seule Je suis avec 200 000 personnes quand même J'ai un programme les gars J'ai prévu plein, 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 plein de choses On est à New York quand même Il faut en profiter On va faire plein de trucs Je suis trop contente Je me suis fait un petit déj Dites-moi avant l'inverse Si jamais vous voulez que je vous montre mes petits déj Genre le matin Du coup aujourd'hui au programme On va faire notre petite vie la journée Et le soir on va aller à l'illumination du Rockefeller Center Pour ceux qui ne connaissent pas Mais vous connaissez sans le savoir Depuis qu'on est tout petit On voit une photo d'un énorme sapin à New York Et on rêve d'y aller Mais on ne sait même pas comment ça s'appelle Et bah c'est le Rockefeller Center Et figurez-vous que ça fait deux semaines Qu'il est en travaux Donc ils lui mettent des guirlandes, des machins, des trucs Et le 1er décembre à 20h Il y a l'illumination Donc on va faire ça dans le vlog Je trouve que c'est parfait pour un 1er décembre Un premier vlogmas Donc on va voir On va essayer d'y aller en avance Et voilà J'ai trop hâte pour cette journée Surtout je suis toute seule C'est ma première journée toute seule Ça y est je suis prête Je me suis maquillée Je fais un petit liner Avec mon teint Je me suis un petit peu lissé les cheveux Je me suis dit Premier jour des vlogmas Je me prépare un petit peu Et je voulais vous parler d'un truc Parce que vous me demandez tout le temps Comment je fais pour résister au froid à New York Parce que vous me demandez d'ailleurs aussi beaucoup Si le froid à New York c'est réel Et quand je me dis que c'est réel C'est que c'est réel En fait le truc qui est compliqué Entre guillemets C'est le vent Ici le vent est tellement froid Mais je ne peux pas vous expliquer à quel point Donc effectivement il fait très très froid Et le pire du pire La pire période pour le froid C'est janvier-février Mais quand même novembre-décembre Il fait déjà très froid Du coup vous me demandiez Et j'ai vraiment un truc que je fais Pour résister au froid C'est que je mets des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais même pas Des vêtements sous mes vêtements Je mets ça tous les jours Donc ça vient de chez Uniqlo C'est un liguin comme ça Je prends tout en S Donc je prends le liguin Et le t-shirt à manches longues Jérémy fait exactement la même chose Et en fait ça s'appelle E-Tech J'ai aussi les chaussettes et tout C'est une fabrication un peu spéciale Et ça tient hyper chaud C'est super fin Mais ça tient hyper chaud Genre là déjà rien que je le mette chez moi Je meurs de chaud Et par-dessus du coup je m'habille Je mets un jean, un pantalon, des pulls, une veste etc Et franchement c'est trop bien Voilà je vous recommande la gamme E-Tech De chez Uniqlo Sans ça je tomberais malade direct Voilà Bon il est 11h45 Je viens de terminer de travailler J'ai commencé à monter cette vidéo J'ai remis mes mails etc J'avais plein de trucs à faire Je viens de m'habiller Donc j'ai mis un sweat tout noir Bon euh basique Un jean qui vient de chez Naked Mes baskets à rigato Et je vais mettre ma fausse fourrure marron Poulaine vierne Vous me demandez tout le temps d'où elle vient Et mon écharpe noire Naked Voilà comme ça vous savez Et tout Et je vais aller me chercher à manger pour ce midi Je suis réglée comme une pendule Je me réveille tous les jours Entre 6h et 6h30 Je mange à midi Le soir je mange à 19h Comme une petite vieille Mais franchement ça me va Donc je vais aller me chercher à manger Il fait grand soleil C'est trop bien En plus il fait pas hyper froid aujourd'hui Donc c'est trop cool Du coup je suis allée chez Sweetgreen Et vous venez de lui en vous devez goûter Sweetgreen il y en a partout C'est une chaîne C'est des salades Des bowls Et il y a même deux plats chauds C'est pas hyper cher pour New York C'est entre 10 et 15 dollars à peu près La salade Goûtez le Harvest Bowl Incroyable Il est mi chaud mi froid Donc je vais manger ça en plein soleil Je vais regarder une petite vidéo YouTube J'ai pris un petit matcha On est un petit peu plus tard dans l'après-midi J'avais grave pas envie de le faire à la maison cette fois Je suis juste à côté Ma tour est juste là Je pense pas qu'on se rende compte De la taille qu'elle fait Je me suis dit Que je pouvais faire un petit tour De mon quartier Pour vous montrer un petit peu Parce que franchement c'est un quartier que je recommande trop Je suis dans le quartier de Wall Street Donc c'est dans le Lower Manhattan Et honnêtement Je connaissais pas du tout avant de venir ici De toute façon je suis jamais venue à New York Genre c'est un de mes quartiers préférés de Manhattan Donc du coup c'est trop cool d'y vivre Je pense que mes deux quartiers préférés Mes trois quartiers préférés C'est Lower Manhattan Soho J'aime trop Soho Je vais vous montrer Je pense qu'on ferait une journée un peu à Soho Et j'aime trop 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 Aussi Luper Eastside Parce que je vous jure que c'est vraiment Gossip Girl Là-bas il y a trop un mood Il y a beaucoup moins de monde C'est tout calme C'est magnifique C'est incroyable Wall Street j'aime trop Parce qu'en fait vous avez Il y a plein d'appartements Vous avez le Memorial Qui est quand même incroyable Moi j'ai la vue sur le Memorial Pour ceux qui ont vu l'appartement tour Et aussi il y a la mer Il y a le pont de Brooklyn Il y a le Battery Park On ira au Battery Park Je vais vous montrer Il y a tout Il y a vraiment tout Il y a toutes les lignes de métro Franchement Wall Street c'est incroyable Et c'est sublime Enfin on est à Wall Street Genre c'est aucun sens Et autre chose aussi Que je n'ai pas précisé Je trouve que c'est ultra safe Il faut faire attention Si jamais surtout Vous êtes une fille toute seule Quand même où vous allez Je dirais que Quand vous regardez Central Park Sur la carte Donc moi du coup Je suis dans le sud Genre vraiment dans tout le sud de Manhattan Quand vous regardez la carte de Manhattan Si vous allez à Manhattan bien sûr Je vous conseille de Trouver un appart En dessous de Central Park Ou sur les côtés Mais pas plus haut Parce que plus haut pour le coup Ça craint vraiment De ce qu'on m'a dit Parce que du coup Je ne suis jamais allée En tout cas Wall Street Tout le quartier de Manhattan C'est ultra safe Exactement la raison pour laquelle J'aime ce quartier C'est que vous marchez 5 minutes Et regardez ce qu'on a Le pont de Brooklyn C'est magnifique Avec la vue sur Brooklyn Et on a tout le bord de mer Ici vous avez les ferries aussi Pour aller à Brooklyn Pour aller à Staten Island N'hésitez pas à aller voir ma story A la une Instagram Je pense que je vais essayer de l'organiser Parce que je crois que je ne peux plus rien mettre Parce qu'elle est pleine Je vais essayer de faire une story Genre New York La vue Tous les petits trucs sympas Une story à la une Peut-être restaurant Etc De toute manière il y a un guide Il y a deux guides Insta Qui vont sortir Un guide pour la nourriture Et un guide d'endroit à aller voir Et aussi je pense faire Une story à la une Bon plan Je suis sur la High Line J'ai pris le métro Parce que j'ai métro En fait il y a un petit C'est une espèce de marché intérieur Que je vous avais déjà montré Dans un vlog Mais du coup j'ai métro La High Line en fait C'est des anciennes voies ferrées Et c'est toute une balade Avec plein de plantes Et surtout on est en hauteur Donc en fait on voit toutes les rues Vous allez voir C'est trop stylé C'est trop trop beau à faire En plus il y a des apparts de fou Donc je vais un peu me balader Et après Normalement c'est à En fait je croyais que c'était à 8h Mais finalement c'est à 7h l'illumination Donc je vais essayer d'y aller Une heure en avance Musique de générique Times Square C'est incroyable Times Square c'est vraiment incroyable Le temps passe tellement vite Je pense que je vais aller me chercher Un petit truc sucré Mais pas Times Square Parce que je vais rien trouver Puis ensuite je vais aller essayer De me trouver une place Pour l'illumination ce soir Il faut croiser le doigt J'ai pris du coup Un pumpkin bread Il est énorme Je suis en train de prendre Extrêmement peur Parce qu'en fait Regardez toutes les barrières En fait là les gens font la queue Pour le Rockefeller Mais on est hyper long Il est là Mais en fait personne a le droit De rester On est obligé de partir Je suis en train de faire la queue Je sais même pas pourquoi J'ai vu qu'on pouvait acheter des tickets Et ça quittait 500€ Donc du coup je fais la queue Pour pas payer Je suis trop contente J'ai fait la queue Pendant 10 ans Littéralement 10 ans Et il y a eu un contrôle En fait il y a un énorme contrôle Enfin il contrôle tous les sacs Il contrôle une par une Il y a je sais pas combien De milliers de personnes Mais là je suis en train de marcher Du coup parce que j'ai passé la sécurité Je vais voir où ça me mène Si ça me mène quelque part Je suis trop contente Regardez Bon je suis hyper loin Mais c'est pas grave Au moins je l'ai Sauf que je sais toujours pas A quelle heure c'est Parce qu'il y a des versions différentes A chaque fois Mais je suis là Pour vous J'attends Regardez juste ma gueule J'ai une capuche Parce qu'il a plu J'attends désespérément Mais en fait on a un gros problème Parce qu'en gros il y a la cérémonie Qui a commencé là Tout le monde est en train de dire Qu'en fait l'illumination du sapin C'est à 10h du soir Il fait hyper froid Je peux pas tenir genre 4h comme ça Donc j'essaye Je pense que je vais attendre 8h Parce qu'il y a des gens qui disent 8h Il y a des gens qui disent 10h Mais en fait il y a marqué partout 10h je crois Et si c'est pas 8h je vais rentrer Mais j'ai trop le sème Parce que ça fait des heures que j'attends Ça voudrait dire que j'attends pour rien Mais je peux pas attendre jusqu'à 10h C'est vraiment genre je pense que je ferai un malaise Bon on m'a dit que c'est dans littéralement 3h Enfin je vous dis que je me les caille Je pense que je suis même tombée malade Je suis vraiment désolée Franchement je suis dégoûtée Je voulais que ce soit ça le premier vlog Mais de toute façon on s'en fout On va dire qu'on s'en fout Parce que tout le mois de décembre Il sera là Là c'est juste l'illumination Mais promis on va aller le voir Très très rapidement Du coup là je vais rentrer Mais tellement vite Comme jamais je suis rentrée vite de ma vie Tellement j'ai froid On va se poser à la maison C'est pas grave C'est pas grave Oh bah tenez regardez J'ai un remplaçant Et voilà Le rock for center Je viens d'arriver Quand j'y pense c'était vraiment Un énorme fail Mais c'est pas grave J'ai mis de l'eau à chauffer Je vais faire des pâtes Avec de la sauce Franchement j'ai un peu la flemme Et je pense que du coup Parce que je crois que c'est en direct sur Attendez je vais allumer la télé Parce que ça se trouve Bon on va pouvoir le voir ici Est-ce que vous me croyez Si je vous dis que c'est en direct Le show et tout Fallait me dire Je serais restée dans mon canapé Je me suis faite des pâtes à la vodka Pour ceux qui connaissent Ils m'avaient pas préférée Figurez beaucoup aux Etats-Unis Enfin New York en tout cas Cette sauce existe toute presse Donc très heureuse Et j'ai rajouté du gruyère C'est de la mozzarella je crois On va manger ça en regardant la télé Bon ça y est j'ai terminé de manger Je pense qu'en vrai je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Parce que j'ai encore du montage à faire Et qu'il est déjà un petit peu tard Du coup avec toutes ces histoires J'aimerais bien vous montrer ma petite night routine Un peu skin care et tout Dans un prochain vlog Donc on fera ça je pense Demain j'ai trop trop hâte du programme J'ai prévu un truc le soir Franchement c'est un film Genre voilà Je vous en dis pas plus Demain 19h sur ma chaîne Abonnez-vous Activez les notifs Pour pas les louper Franchement j'ai trop trop hâte De la suite Et encore merci pour les 200 000 Vraiment ça me fait trop plaisir Et n'hésitez pas du coup aussi A me suivre sur Insta Parce que je vous tiens au courant Tous les jours Et je vous mets plein de stories Et voilà je vais vous laisser Écoutez j'espère que ce premier vlog vous a plu Et on se retrouve demain A 19h dans un prochain vlog Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz